Musique Que notre Père soit avec nous encore, au nom de Jésus. Ce matin, nous allons encore parler, comme nous le faisons depuis quelques jours, puisque Dieu m'a mis à cœur un certain nombre de messages, des messages que nous partageons, pour vous comprendre vraiment qui est Dieu. Amen. Parce que si tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne peux pas lui servir. Dieu, c'est pourquoi tous ceux qui servent Dieu véritablement, vous allez remarquer qu'au préalable, il y a eu une rencontre, eux, avec Dieu. Amen. Il y a eu une rencontre. Quand vous prenez Moïse, il y a eu une rencontre avec Moïse avec Dieu. Il n'a pas peut-être vu Dieu avec des bras, avec des pieds, avec une tête, mais il a vu un puissant qui était allumé, qui était en feu. Et c'est Dieu qui était là. Amen. Lorsque Paul partait persécuter l'Église, il n'a pas vu Jésus aussi avec des longs cheveux, avec une tête, mais il a vu une lumière qu'il a aveuglée et il a entendu une voix. Amen. Ça, il a vu Dieu aussi. Donc, tous ceux qui parlent mieux de Dieu, ce sont des gens qui connaissent bien Dieu. Amen. Ceux qui étaient là hier, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel pour que ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas suivi le message hier, en puissent être au même niveau. Un petit rappel, en deux minutes, ceux qui étaient là hier, qu'est-ce qu'on a dit, ceux dont on a parlé, qui étaient là hier, qui a pris note et qui veut nous donner un petit résumé. Oui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui ? Il répond, soit il exorce notre prière, et que Dieu répond à ceux qui la maintiennent. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons simplement dit, sur la base de Romain 8, c'était Romain 8, verset 26, c'était une réponse à ceux qui disent qu'ils ne savent pas prier, et que parce qu'ils ne savent pas prier, Dieu n'entend pas leur prière, ou bien Dieu ne les exorce pas, ou bien Dieu ne les écoute pas, ou bien Dieu ne les voit pas, ou bien ils ne voient rien eux-mêmes. Mais le texte que nous avons vu hier dit que tout cela, c'est rien devant Dieu. Tu ne sais pas prier, tu ne sais prier, tu ne sais rien devant lui. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est appartenir à Dieu. Si tu appartenis à Dieu, même quand tu dis A, Dieu comprends. Quand tu dis B, Dieu comprends. Donc ce n'est pas parce que tu ne sais pas prier que Dieu ne te répond pas. Mais il faut voir ta base là. Ton fondement là, c'est quoi ? Amen. C'est ça qu'il faut régler. Nous avons des pères physiques. C'est-à-dire, on a eu un papa sur la terre. Mais ce que vous devez être amené à comprendre, c'est que vous devez aussi avoir un papa dans le ciel. Si vous n'avez pas un papa dans le ciel, votre vie sera difficile. L'enfant du président ne s'inquiète pas de ce qui lui arrive tant que son papa est avec lui. Le seul jour où vous allez entendre qu'il est inquiet, c'est que son papa est fâché après lui. Parce que c'est son papa seul qui peut lui faire quelque chose. Vous comprenez ? Donc, avec Dieu là, si tu es attaché à lui, à moins qu'il y ait un autre ciel au-dessus du ciel de Dieu, à moins qu'il y ait une personne plus forte que Dieu pour que toi, tu puisses avoir des problèmes. Amen. Donc, Dieu a dit hier que le Saint-Esprit prie pour nous. Parce que la Bible dit, on ne sait pas prier. C'est ce qu'on a lu hier. La Bible dit que souvent, on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais même dans tout ça là, le Saint-Esprit intercède pour nous. C'était dans Romain hier. Donc, tu sais prier où. Tu ne sais pas prier où. On dit à quelqu'un qui est en haut là-bas, qui prie pour toi déjà. C'est pourquoi je... C'est pourquoi je vous ai dit une fois, Amen, que pour dormir là, tu peux peut-être dire merci à Dieu. Ou bien tu peux dire à Dieu, montre-moi quelque chose. Sinon, ce n'est pas parce que tu prie que Dieu te garde la nuit. Il y a quelqu'un qui prie déjà pour toi, pour que tu puisses dormir la nuit. Amen. Mais il ne prie pas pour tout le monde. Il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Vous voyez ? Donc, il faut appartenir à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, l'objectif du message d'aujourd'hui, je vais vous démontrer simplement que les inquiétudes là, ça ne peut pas changer votre vie. Amen. Inquiétude. Vous connaissez l'inquiétude ? Les soucis. Vous connaissez les soucis ? Ça ne peut pas changer votre vie. La peur. Vous connaissez la peur ? Ça ne peut pas changer votre vie. C'est-à-dire, si tu ne vas pas au village parce que tu as peur qu'on te tue là, je t'annonce ce matin que la moelle a pu te trouver à Bijan ici. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vas pas au village qu'il ne s'appelle pas que tu as Bijan. S'il peut quitter quand tu vas parler en Europe, la distance de ton village à Bijan, ça représente quoi pour eux ? Rien. Donc, reste dans toi à Bijan. Il y a un lundi, ils vont venir te trouver. Et tu sais sur quoi ils vont marcher pour venir te trouver ? C'est sur ta peur là. Parce que ta peur là, c'est simplement un pont. C'est le quatrième pont, même s'il peut m'exprimer ici. Parce qu'on a le troisième pont qui est déjà là. Donc, tu as créé le troisième, le quatrième pont. C'est ça que ta peur là. C'est ça que ton inquiétude, ton problème là, c'est ça qui est là. Sinon, tu as tout ici. Est-ce qu'ici, il n'y en a pas tout ? Amen. Si ce n'est pas un inquiétude là, si ce n'est pas un inquiétude qui peut faire ça là, dites-moi, comment quelqu'un qui est venu sur la première fois, il est venu avec beaucoup de bagages et puis il n'a pas cousu longtemps avec l'homme de Dieu, il a seulement pris le sang de Jésus avec le lait. Il est passé à la maison, Dieu a manifesté ça, la gloire. Aujourd'hui, il a un problème, ils laissent tous à la maison, puis guédiens. Si ce n'est pas un inquiétude qui peut faire ça là, comment on va expliquer ? Amen. Donc, inquiétude, peur, manque d'assurance, ça ne va rien changer. Et ce matin, on va voir pourquoi ça ne va pas changer. Donc, je vais vous en parler dans Ecclesiastes. Prenons ensemble Ecclesiastes. Ecclesiastes, le chapitre 1, verset 9 à 10. Donc, tous ceux qui m'entendent ce matin, vous allez comprendre que vos soucis, vos inquiétudes, vous devez vous en débarrasser à partir d'aujourd'hui. Soit, c'est bon, voilà, soit, tu mets ça dans la poubelle, demain, quand le service délai va passer, on prend ça pour partir. Si tu veux aussi à la sortie d'ici, il y a une poubelle en bas, tu peux mettre ton inquiétude dedans et puis, tu t'en vas à la maison. Amen. Une manière de dire que c'est qui doit m'arriver, c'est la gamme arrivée, on va voir maintenant. Amen. Donc, en nouveau, on enlève la cléature, ça c'est l'objectif qui est. Et puis, deuxièmement, il faut avoir un Dieu à qui tu vas t'attacher. J'ai dit hier qu'on ne s'attache pas à une église. Amen. On ne s'attache pas à une église, on s'attache à un Dieu. Parce que Jésus n'a construit aucune église. Jésus ne se promenait avec aucune église. Les gens étaient derrière lui, pas parce qu'il avait une grande église, mais parce qu'il avait un Dieu. Et c'est à Dieu qu'on s'attache. Maintenant, si ce Dieu, il a pauvret, moi, je m'attache à pauvret. Si ce Dieu décide d'aller à Macquarie, je m'attache à Macquarie. Amen. Je ne dis pas que non, cette église-là, j'ai grandi ici, je suis né ici, ils m'ont tout fait ici, je me suis marié ici, je me suis divorcé ici, donc je vais m'enterrer ici. Mais bien sûr, on va t'enterrer là-bas. Mais après l'enterrement, tu t'en vas où? C'est un Dieu qu'il te faut, ce n'est pas une église. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans Ecclesiastes, chapitre 1, verset 9? Vous avez Ecclesiastes? Lisons ça. Allez-y. Il y a beaucoup encore qui nous parlent de la Bible. Comment tu vas faire de sorcier? Tu n'as pas de Bible. Il n'y a pas de problème? Peut-être qu'il te plaise un peu. Ce qui a été? Oui? Ce qui a été, c'est ce qui sera. sera. On vous suit? Ce qui se fera, ce qui sera, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On continue? S'il y a une chose dont on dit voir ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? L'Ecclesiastes, il l'a déjà compris. C'est Salomon, il l'a déjà compris. Il dit ce qui est en train de se faire maintenant, ça a déjà existé. Amen? Le tenant, je vais vous donner un exemple terre-à-t-elle. Tu es en train de regarder un film et puis toi, tu es derrière le brave et ton brave là, tu l'aimes tellement et pourtant dans le film, voici le cher bandit qui soit avec le pistolet qui s'apprête à tuer ton héros et puis toi, tu es devant la télévision là, tu fais signe à ton brave là, mais casse-toi, mais il est derrière et toi, je te pose la question, ce que tu dis là, est-ce que ça va changer quelque chose dans la télévision là? Mais Drouba, mais tu devais faire comme cela, ça ne va rien changer. Parce que quoi, le réalisateur du film là, c'est comme cela qu'il a programmé la chose. Donc, si tu veux, prends puis on casse ta télévision, ton voisin va te dire que voici comment ça s'est terminé. Si tu veux, prends commande, éteins la télévision, il va dire, c'est comme cela, mais ça s'est terminé. Donc, tout ce que tu vas faire, tu passes à gauche, tu passes à droite, ce que Dieu a déjà écrit là, c'est ce qui est là. Maintenant, si Dieu a dit que toi, ils vont t'attaquer, ils vont te donner maladie, ils vont prendre ton argent, si tu es inquiet aujourd'hui là, est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose? Ça ne va pas changer. Donc, si tu sais que ça ne va pas changer là, bon, pourquoi tu t'inquiètes? Amen. Tu as peur, tu n'as pas peur, le monde là, il suit son cours. Et pour ne rien au monde, ça va changer. Tout ce que vous, vous avez à faire là, c'est de vous attache à Dieu. C'est tout. Maintenant, le reste là, tu t'en fous de ça? Amen. Ennemi, qui est derrière toi là, c'est toi qui dois avoir compassion pour lui. C'est toi qui dois avoir pitié pour lui. Pourquoi? Parce que toi, tu veux sa délivrance. Tu veux que Dieu le sauve. Maintenant, si tu dis qui dans ce c'est l'héritic qui te parle là? Toi, tu es inquiet ou quoi? Tu as peur ou quoi? Qui va t'attaquer encore? Il va te manger. Mais si tu témoins, c'est ce qui était, c'est ce qui sera. Amen. Tout les inquietudes ne peuvent pas changer votre vie. Parce que ce monde dans lequel nous sommes là, il a déjà existé. Dieu a déjà tout vu. Comment le monde va commencer jusqu'en... Comment il va terminer là? Dieu connaît. Maintenant, si toi, tu t'attaches à Dieu, toi, dans tout ça, tu auras la paix. Amen. Sinon, Dieu a tout vu. Est-ce que vous savez même qu'avant que le monde ne soit créé là, le sang de Jésus était déjà préparé? Amen. Avant que le monde, avant qu'on dise parler des jardins d'éternes, avant qu'on ne dise créons Adam, Ève là, le sang de Jésus était déjà créé? Pourquoi le sang de Jésus était déjà créé? Parce que Dieu sait le monde qu'il a fait là, comment il va commencer, comment il va se terminer et Dieu sait que le monde aura besoin des sangs de Jésus. Dieu l'avait déjà apprêté, c'était là. Maintenant, si vous voulez, on va vérifier. 1 Pierre 1, 19. 1 Pierre 1, 19. Le monde, c'est nous, on voit ça nouveau. Sinon, c'est un film qui est dur à regarder, ça et qu'elle est fatiguée. Maintenant, si toi, tu t'aimais avec lui, c'est vous deux qui allez regarder le film. Là, toi, tu n'as pas de problème, elle a été ici. 1 Pierre 1, verset 19. La Bible dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. » On dit « Le sang de Christ prédestiné avant la fondation. » Quand est-ce avant la fondation du monde ? Avant la création du monde. On dit « Le sang de Jésus était déjà là, avant que ce monde-là ne soit créé. » Amen. Donc Dieu sait comment il a créé ce monde, comment ce monde va commencer et comment ce monde va finir. Et c'est lui-même qui a fait les choses comme cela. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu mettre un sable dans tout de Dieu, non ? Quand tu regardes le jardin d'Éden, tu vas penser que il y a quelque chose qui est échappé à Dieu ou bien quelque chose que Dieu n'a pas bien contrôlé. Mais vraiment, si je crois à Zadine et à Eve, je vais le tuer parce qu'à cause on est dans les problèmes. Ce n'est pas... Avant, je pensais que c'était à cause d'eux on était dans le problème, là. Parce que Dieu les a mis d'un bon jardin et puis ils ont péché contre Dieu. Et puis à cause de la mort ils rentraient. Avant, je pensais que c'était les deux, là. Et pourtant, ce n'était pas eux. Amen. Ce n'était pas eux. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Amen. Donc toi, ton problème, ce n'est pas ton sorcier du village. Ton problème, ce n'est pas ton père, ta mère, ton fils, ce n'est rien de tout cela. Toi, ton problème, là, c'est Dieu seulement. Donc tu dois enlever une inquiétude qui est dans ton cœur. Et puis tu t'attaches même à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc le sang de Jésus, elle dit, donc Dieu savait que les gens allaient pécher? Ou bien? Le sang, vous avez quoi? C'est pour? C'est pour la vie? Habit. N'aucun de quoi? Et pourtant, il n'y a aucun homme sur la terre. Et puis le sang était déjà là. Réclatons encore une chose. Genèse 3, verset 22. Je ne sais pas que vous notez parce qu'il faut qu'il y a dans la maison. Vous réalisez, purifiez tout ce que je suis en train de dire. Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22. Qui a trouvé l'éternel? Dieu dit, allons-y, l'éternel, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous la connaissons du bien et du mal. Qu'est-ce qui suit? En quoi? En pêchant-le. Mais, oui, de peur, de prendre l'arbre de vie. De prendre l'arbre de vie. C'est lui, il a empêchant-le de toucher l'arbre de vie. Dans le jardin, il y avait combien d'arbres là-bas? Il y avait plusieurs, mais quels sont les deux arbres principaux? Il y a l'arbre de vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie. Dieu dit ce matin, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Empêchons-le. Non, ça veut dire que Dieu pouvait empêcher. Amen. Non, ça veut dire que la première arbre qu'ils ont mangé là, Dieu pouvait empêcher, non? Parce que s'il peut empêcher l'homme, est-ce que vous suivez un peu le raisonnement? S'il peut empêcher l'homme de toucher l'arbre de vie, pourquoi on ne l'a pas empêché de toucher l'arbre qu'il avait défendu de manger? Il voulait qu'il mange ça. Pourquoi il veut qu'il mange ça? Parce qu'il y a un sang qui est préparé. Amen. Il y a un sang qui est déjà préparé. C'est un peu lourd, c'est un peu le poussette. Il y a un sang qui est déjà préparé. Quand Adam va pécher, le mauvais sang va se rependre dans le corps des hommes, mais il y a un autre sang que j'ai préparé qui va venir laver tout le péché. Donc, quand je comprends Dieu, c'est quelqu'un qui crée des problèmes? Vous ne connaissez pas Dieu encore. Le problème que tu as là, tu penses que c'est ton fils qui t'a donné. Ce n'est pas ton fils, c'est Dieu même qui t'a donné le problème. Mais qu'est-ce qu'il fait il met ton fils devant pour que toi tu puisses voir son fils? Non, si tu disais que c'est Dieu là, peut-être que tu as le fui. Sinon, c'est Dieu. Amen. Hier, on a vu dans Lamentation 3.36, qui peut dire que quelque chose arrive sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné? Personne. Amen. Il a dit à Moïse que est-ce que ce n'est pas moi qui rends sourds? Est-ce que ce n'est pas moi aussi qui fais entendre? Est-ce que ce n'est pas moi qui rends muet? Est-ce que ce n'est pas moi qui fais parler? Est-ce que ce n'est pas moi qui donne la vie? Est-ce que ce n'est pas moi qui tue dans votre Dieu? Est-ce que tu es là? Et tu et puis peux donner la vie au sein? Amen. Amen, non? Amen. Donc, c'est Dieu qui t'a donné tous ces problèmes que tu as ce matin. Amen. Enlève ton frère dans ta tête, enlève le village dans ta tête. C'est Dieu. Et je te dis ce matin, c'est pourquoi il dit, si tu t'attaches à lui, tu vas avoir la paix. Toi, tu n'as pas la solution, tu peux donner paix à quelqu'un. C'est passé, c'est lui qui t'a donné un problème qui va te donner la paix encore. Amen. Amen. Attache-toi à Dieu simplement. Sinon, le sang est déjà programmé. Tu vas penser que c'est parce que tu as trop prié maintenant que tu vas te bien alors que c'est déjà là. Amen. C'est déjà là. Maintenant, parce que c'est là, c'est ce qui va te pousser maintenant à manifester des gestes de prière. Tu vois, ça te met dans une disposition. Toi, tu sens que la journée a bien commencé pour toi. Tu sens que vraiment, les choses sont en train de coller. Vous comprenez ? Voilà, quand tu dois voir la voie de Dieu, tu sens que les choses deviennent un peu aisées, un peu faciles. Quand tu as des signes comme ça dans ta vie, il faut savoir que ta bénéficie n'est plus loin. Amen. Il faut savoir que ce n'est plus loin. Tu viens chez l'homme de Dieu, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas trop de prière. Tu vois, quand c'est bon, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. C'est ça, c'est déjà programmé avant même que tu les mettes pieds ici. Amen. Vous pensez que le nombre de ces matins-là, Dieu ne le connaît pas. Quand Dieu choisissait l'homme de Dieu, il savait qu'il y avait déjà qu'on venait avec les pieds gonflés. Donc, il a donné l'onction à l'homme de Dieu pour les pieds gonflés. Il sait qu'il y a des femmes qui n'enfonceront pas qui vont venir ici. Et il a mis la solution aussi ici pour vous. Amen. Donc, les soucis-là, finalement, vous comprenez que ça ne peut rien changer. Voilà, si le monde a été déjà fait, ça ne peut rien changer. Donc, tout ce que j'ai à faire, je m'attache à Dieu parce que lui, il crée des problèmes et puis lui, on peut lui donner des solutions. Voilà. Sinon, comment on veut comprendre quelqu'un qui envoie Moïse et Pharaon pour que le peuple soit-il ? Et puis, le même là encore, il dit à Moïse que je vais en dessous le cœur de Pharaon. Si vous avez réussi à comprendre ça, vous allez comprendre Dieu. Sinon, si tu ne comprends pas ce petit côté-là, tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu vas penser que Dieu est mauvais, mais Dieu est méchant. Il n'est pas méchant. Il fait toutes choses comme bon lui semble. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est d'approcher à lui. Je sais que la guérison est déjà programmée aussi. Amen. Donc, en le fond, en le fond, moi, c'est la cause sur laquelle je m'embête, je dors comme je peux, je me réveille comme je peux. Parce que, de toutes les façons, si tu dors avec un oeil et puis tu ouvres un autre oeil pour ta sécurité, c'est qu'il doit t'arriver là. Ça va t'arriver aussi. Donc, il vaut mieux dormir en même temps. Regardez, si on te met sur le brancard à l'hôpital, on t'a mis sur le brancard, tu es dans une situation difficile à l'hôpital. Si tu veux, il faut t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Si Dieu dit que tu n'as pas sorti de l'hôpital, tu n'as pas sorti. Amen. Maintenant, tu es entouré de mille sorciers. Si Dieu dit qu'ils ne vont rien te faire, ils ne vont rien te faire. Mais un monsieur comme c'est là, il faut t'accrocher à lui en même temps. Amen. Mais vous avez peur. Qu'est-ce qui va se passer aux mes enfants, ma facture, mais comment je vais manger demain ? Il dit tout ça là, c'est déjà fait. Donc, je ne m'inquiète plus. Donc, si je sens quelqu'un demain qui s'inquiète encore, je ne vais plus répéter ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que Dieu nous a déjà montré que les inquiétudes ne peuvent pas changer le monde parce que Dieu demain, il a déjà tout créé, tout programmé. Demain, c'est vendredi. Dieu sait comment vendredi il va commencer et ça va finir. Donc, tout ce que nous, on a fait, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est fini. C'est fini. Si Dieu est ton papa, là, toi, tu es qui ? Oui, tu es sa fille, tu es son fils, mais tu es qui ? Non, Dieu est ton papa. Toi, tu deviens quoi ? Mais tu deviens qui ? Tu deviens ? Tu deviens ? Non, je n'ai pas dit que Dieu a le séritage. Dieu est ton papa. Toi, qui tu deviens ? Son enfant, la paix comment encore ? Bon, Jésus, ça, c'était son premier fils. Tu deviens un fils de Dieu. Amen. Tu deviens un fils de Dieu. Mais ce qui nous fatigue, là, nous, on se voit trop fils de Conan, fils de Quagny, fils de... C'est ça qui nous fatigue. On ne met pas dans notre esprit que nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Tu regardes ta peau, tu regardes ta famille, tu dis, c'est ça, c'est fils de Dieu. Ce n'est pas ça là que Dieu regarde. Quand on dit que tu es fils de Dieu, ce n'est pas la chair, ce n'est pas celle qui est en toi. C'est ça qu'on parle. Tu es fils de Dieu. Mais regarde comment tu te négliges. Regarde comment tu dors la nuit, tu as peur comme ça. Ton petit village, là, tu ne peux pas arriver là-bas. On dit que tu es fils de Dieu. Est-ce que Dieu est ton papa vraiment ? Ou si Dieu est ton papa là, il ne faut pas avoir peur. Si tu as péché contre lui, il y a quoi ça que tu es un peu d'aller au village là. Lui, il va te châtier. Il va te frapper comme il peut te frapper. Amen. Mais il ne va pas te dire qu'il ne faut pas partir au village. Non. Amen. Maintenant, si tu n'es pas fils de Dieu, ça c'est un autre cas. Si tu n'es pas aussi convaincu, ça c'est un autre cas. Si tu n'as pas l'assurance que tu es fils de Dieu, il ne faut pas partir au village. Restons ensemble à Béjé ici. Amen. Sinon, si tu sais que tu es fils de Dieu, mangez-la. Même s'ils ont fait médicaments, comment, comment ? Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais ça, une fois, tu es un fils de Dieu pour avoir ces gens détruisent dans ta vie. Amen. Donc, je veux que les trois textes que nous avons lues, le premier, où l'église a dit que ce qui a été dans les temps anciens, c'est ce qui sera, c'est ce qui se fait tous les jours et qu'il n'y a rien de nouveau sous cette terre. Il dit, si tu vois une chose, quand il dit que cette chose est nouvelle, il dit, il ne faut pas penser que c'est nouveau parce que Dieu a déjà vu ça. Pour aller plus loin, je vous ai donné aussi un autre texte qui a montré que le sang de Jésus était déjà préparé avant que le monde ne soit. Donc, ça veut dire que Dieu sait comment le monde va commencer et comment ça va terminer. Adam et Eve étaient dans le jardin. Il y avait deux arbres. Dieu a laissé qui touche le premier arbre. Mais le deuxième arbre, Dieu a dit, empêchons-le. Donc, si Dieu pouvait les empêcher de toucher le deuxième arbre, qui n'a pas empêché de toucher le premier arbre, c'est simplement parce que Dieu voulait qu'il touche le premier arbre pour simplement qu'on puisse connaître celui qu'on appelle Jésus. Parce que s'il n'y a pas le péché, on ne peut pas connaître Jésus. Amen. Et puis, Dieu aussi veut une autre chose, c'est qu'on puisse l'adorer. Dans le jardin d'Éternel, vous n'allez jamais voir un vestiment dans le jardin d'Éternel, il y avait adoration là-bas. Il n'y avait pas adoration. Adam et Eve, il y avait tout. Qu'un célèbre, il y a à manger, il y a tout. Mais Dieu, il veut les gens pour l'adorer. Amen. Donc, c'est pourquoi il a laissé toutes ces choses-là arriver. Quand tu as problème avec cela, tu vas connaître Dieu. Et puis, si tu n'as pas été malade dans ta vie, tu ne peux pas connaître l'importance de la santé. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour un but que tu les as fait. Amen. Maintenant, ton souci, inquiétude, tu as tout, les témoignages ce matin, tu as le Dieu de papa Florian, tu as le sang de Jésus, tu as tout ce qu'il te faut pour ne pas t'inquiéter. Mais si tu continues de t'inquiéter, je vais simplement t'annoncer la triste nouvelle que ça ne va pas changer ta vie. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Si encore après ce message, celui qui veut s'inquiéter continue de s'inquiéter. Celui qui pense aussi que ça ne sert à rien de s'inquiéter, mais il faut s'attacher à Dieu, qu'il s'attache aussi à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Amen.